... Et bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gaelden pour les jeux du signe. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau jeu, alors qu'il n'est pas très nouveau, c'est un jeu qui est sorti déjà il y a un certain temps, il y a même un DLC qui est sorti qui s'appelle Ocania dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc Shadow Empire, c'est un jeu en 4x, très approfondi, vous ne verrez pas tout, parce que je suis loin d'avoir moi-même tout compris. C'est un jeu qui prend en compte de très nombreux paramètres. C'est du 4x, on a une base qui est une base assez connue et solide, mais par-dessus ça, on sent que le développeur, parce que je crois qu'ils ne sont pas 50 000 dessus, a vraiment creusé la thématique pour aborder de nombreuses choses sur le thème du 4x. Il coûte 33,99€, on le trouve sur Steam comme sur GOG. Il n'est pas du tout en français, l'interface n'est qu'en anglais, on ne peut pas y jouer à la manette. Alors, on peut y jouer en multi, mais c'est que du multi en local, ou du Remote Play Together. Voilà, il n'y a pas de possibilité de faire du multi traditionnel aujourd'hui. Voilà, donc, il n'est pas très nouveau non plus, vous allez voir dans le style, alors même si l'image que l'on voit ici ne laisse pas deviner, vous verrez les graphismes en jeu qui sont datés, on va dire. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par vous montrer la vidéo d'introduction avant de passer à la suite. Il était une fois une république galactique qui misait une cd dizaines de milliers de planètes. Sénat galactique, comme on peut en connaître. Un sénat interstellaire qui régnait sur des millénaires d'une lumière de tranquillité. Et puis, ça a été la même merde, la guerre des dissolutions qui a détruit les lignes économiques, enfin les lignes stellaires et l'économie. Un temps où chaque planète s'est retrouvée isolée seule. Un temps où le chaos et l'anarchie ont détruit toute civilisation. Dorénavant, de nouveaux chefs se lèvent, qui ont envie de tout conquérir, de réunir l'humanité. Et voilà. Alors, donc voilà, vous voyez, les images sont, on va dire, un graphisme daté. L'interface globale datée aussi. C'est assez surprenant, en 2023, c'est vraiment un jeu récent, moderne. Voilà. Donc, je ne l'ai pas dit, il a été développé par un Matrix Games. Et l'éditeur, c'est Slytherin, que l'on remercie beaucoup pour la clé tout de même. Parce que c'est bien gentil, enfin c'est nous qui l'avons demandé, mais c'est quand même bien sympa de leur part, de nous la proposer avec le DLC pour que je puisse vous en parler. Voilà. Alors, je vais commencer une nouvelle partie, et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Alors. Voilà. Une interface datée. On va pouvoir, donc on va, l'un des principes, c'est que déjà on commence par tout générer. On génère notre planète de A à Z. Alors, on peut la générer, il y a différents formats de planètes. Donc, celle-ci, par exemple, il y a de la lave. Celle-ci, c'est le plus proche de la Terre. Planète de désert, en mode dune. Un caillou, genre une lune. On peut lui donner différentes tailles, plus ou moins grandes. D'autres types encore. Et puis, donc, il y a celles qui sont réservées au DLC. C'est une petite étiquette en dessous. Dans laquelle, vous constatez qu'il y a beaucoup d'eau. Ça s'appelle Oqueania. C'est quand même, voilà, pas forcément absurde. Parce que sur les planètes de base, vous constatez qu'il n'y a pas des masses d'eau. Puisque, donc, il gère, dans la première mouture du jeu, il ne gérait que très peu les masses liquides qui sont, pour le coup, gérées, même si c'est de façon un peu étrange dans Oqueania. Je vais vous montrer d'abord ce que ça peut donner. Je vais vous montrer quelques planètes, sans vous montrer la génération, pour que vous ayez une petite idée des types de planètes qu'on peut avoir. Je vais commencer par la Lune. Voilà, donc, une petite Lune. On reparlera ensuite de l'interface globale. Voilà, vous voyez, un terrain, c'est des hexagones. On est sur du 4X, donc, ce n'est pas tellement surprenant. Voilà, donc, c'est essentiellement, c'est de la caillasse. Je vais maintenant vous montrer le modèle plus terrestre, et puis ensuite, je vais vous montrer un modèle avec le DLC. Voilà, donc, je vais vous montrer ensuite le mode de la classe Siwa. Une planète proche de la Terre, voilà, avec un peu d'eau. Voilà, donc, là, on est sur une classe Siwa, donc. Voilà, donc, un peu plus verte des masses, quelques masses d'eau, mais pas immenses non plus, et qui, en particulier, ne coupent pas le terrain. Donc, on a toute la planète. Et on fait tout le tour. Les pôles sont au nord et au sud. Même si, voilà, ils ne fournissent pas exactement le même genre de délimitation. On ne peut pas, pour le coup, tourner autour, côté nord et côté sud. Voilà, et donc, je vais vous montrer ensuite pour une planète avec le DLC. Voilà, donc, si je prends une classe Gaïa, carrément, allez, allons chercher la classe Thalassa Waterworlds. Voilà, très peu de zones terrestres. Voilà, donc ça, la classe Thalassa. Et là, pour le coup, on a, effectivement, beaucoup d'océans et très peu de terre. Donc, pour du 4X, sachant qu'on ne peut pas s'installer du tout dans les océans, c'est un peu particulier. Donc, j'expliquerai un peu le fonctionnement ensuite des océans, même si je le maîtrise très, 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 très mal. Voilà, alors, je vais revenir au début, et puis on va revoir un peu ce qui nous est proposé au départ. Et puis, ensuite, je vous expliquerai, on va rester sur Okaania, sur le DLC. Voilà, je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne. Voilà, donc, on est sur le terrain, donc le mode de génération des planètes. Donc, je vais commencer par, voilà, je vais me mettre sur une classe Gaïa qui ressemble beaucoup à la Terre. Voilà. Alors, quand on commence, eh bien, on va devoir choisir l'histoire, enfin, des options d'histoire pour notre planète. Voilà, soit ça a été particulièrement calme, soit il y a eu beaucoup de violence pendant la guerre de je ne sais plus comment. Difficulté au niveau de la survie, avec beaucoup de régimes différents. Ici, un régime majeur géré par l'intelligence artificielle. Némésis, ça, c'est si on veut avoir un gros adversaire bien compliqué. On peut avoir des formes de vie alien. Une colonie, on peut être donc éloignée. Voilà, il y avait peu de monde, donc avec peu de population. Ou bien des... une planète où tous les acteurs majeurs sont bien éloignés les uns des autres. Vous voyez, il y a une option pour une PBEM, donc du play-by-mail. Donc c'est... c'est du multi un peu... Je ne vais pas en choisir, je ne vais en choisir aucun. Alors ensuite, vous avez les différentes options de génération. Donc vous pouvez soit aller dans le détail, je vais le faire pour vous montrer un peu ce que ça donne. La question du brouillard de guerre, si est-ce que vous voulez connaître la planète dans son intégralité au départ ou non, on peut avoir... Ce que vous avez vu précédemment, j'étais dans ce mode-là, on connaissait toute la carte. Voilà, on peut avoir donc plusieurs joueurs, un joueur, deux, du PBEM. Voilà. Numbers initial zone, je ne sais même pas trop... Voilà, ça c'est si on veut commencer comme une vie d'état, donc sans doute un peu plus forge, mais si on décoche, ça va être plus compliqué. Le nombre d'armées que l'on veut contrôler, soit juste une milice, soit des vraies armées. Des options d'histoire qui vont compliquer un peu les choses, comme si vous débutez dans ce jeu-là, je vous recommande de ne pas les activer. Le niveau technologie aussi, on peut partir vraiment de rien du tout, mais ça veut dire que les adversaires commencent au même niveau, c'est important. On peut avoir des air forces ou non, donc tout ce qui concerne le DLC activé ou non, le développement de speed comme vitesse de développement, donc comme dans 2Katrix, qui se respecte, on peut aller plus ou moins vite. On a des niveaux d'organisation différents avec des conseils qu'on va pouvoir créer au fur et à mesure où on peut les avoir construits tous ou en partie. Et niveau de difficulté, c'est un jeu qui est compliqué. recommencer au niveau débutant, vous pouvez donner un peu plus de temps à Lya pour réfléchir, mais voilà. Pour commencer, il y en a qui disent Tech 3, il y en a qui disent Tech 4. C'est un peu à vous de voir. Moi, à la limite, moins vous avez d'options au départ pour débuter, moi, mieux c'est, je trouve. Et voilà pour découvrir. Donc, on va pouvoir créer la planète dans son intégralité. On va pouvoir modifier ou pas, oui, si on peut, Reroll à chaque fois, on peut, si je fais Reroll, il va me modifier la distance, distance au soleil, l'inclinaison, la gravité, etc. Donc, on va pouvoir tout configurer pour avoir les paramètres qu'on veut. Il peut carrément faire froid de base. Le truc, c'est que c'est quand même beaucoup lié au hasard. Voilà, 0 degré de base, ça va faire une partie qui sera plus compliquée, forcément. Voilà, si vous prenez 21 degrés, ce sera sans doute un peu plus facile. Je ne sais pas exactement ce que vont changer chacun des paramètres qui sont indiqués là. Voilà, donc ensuite, vous pouvez modifier. Ça calcule, ça calcule, ça calcule. Vous pouvez modifier la géologie, donc ce que vous allez avoir, les différentes saisons que vous aurez avec les températures, habituelles, autropiques aux antennes. Vraiment très détaillées, beaucoup ou moins d'océans, même chose. Vous pouvez avoir un rôle pour avoir d'autres situations. Vous voyez en arrière-plan la carte qui va se modifier. Donc là, il y a très, 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 très peu de terrain. 75% de la planète qui est par les océans. Voilà, plus des plus grands différentiels entre l'Arctique et l'équateur. La biosphère, donc vous allez pouvoir choisir, là encore. est-ce qu'il y a des trucs un peu bizarres dans l'atmosphère ou non ? Voilà, est-ce qu'il est possible de faire des plantations classiques ? La composition de l'atmosphère, la forme d'évolution locale la plus élevée. Voilà. Ici, qui n'est pas Sentient. Je pense que Sentient, c'est si vous activez au départ l'option vie alien. Voilà, donc là encore, on peut rôler. Ce n'est pas forcément du dioxygène qui sera respirable au départ. Ça peut être du xénon, comme c'est le cas d'ici. Donc du coup, c'est un peu moins confortable pour les humains. Voilà, de l'Argon. Bref. Voilà, j'en choisis une sans trop. Comment s'est déroulée la colonisation ? Donc on peut, à la Dwarf Fortress, vous avez un historique de ce qui a pu se passer dans les différentes périodes de la vie de la planète. Colonisée il y a 6283 années. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les guerres ? Donc ça peut être plus ou moins violent. Voilà, vous avez un descriptif un peu complet des possibilités. Et ça va vous donner une composition de la population qui sera un peu particulière. donc plus ou moins importante. Donc deux fois moins importante que la précédente. Il va y avoir, voilà, quelques éléments historiques importants qui vont déterminer s'il y a eu, s'il y a un, enfin, combien il y a d'IA majeure, de faction majeure ou de mineure, etc. On continue. Là, ça récapitule les différents éléments importants. et voilà, on peut tout reroller d'un coup. Et ensuite, donc, on va lancer encore des graphismes datés. On peut configurer le nom de notre régime, notre titre, notre drapeau. Et puis, ça nous raconte une histoire. Les grandes villes ont été détruites pendant la guerre des deux fils de dissolution. L'humanité, les restes de l'humanité se sont dispersés dans les plaines sauvages, se cachant, récupérant ce qu'ils pouvaient, ce combattant. Voilà, on va avoir des petits choix historiques qui vont nous permettre de choisir, si on veut, un gouvernement plutôt fort ou alors des règles de la société plutôt basée sur la force ou basée sur le commerce. Vous pouvez choisir au hasard, à chaque fois, c'est plus 15. sur le commerce. Choisir si vous êtes plutôt sur des questions de loyauté, de réflexion ou de c'est la force qui l'emporte. On va réfléchir. Et puis, si votre gouvernement, c'est plutôt une méritocratie, une autocratie ou une démocratie. et on va commencer comme ça. Donc, on a 65 rapports qu'on ne va pas tous lire. Un petit rappel historique. Voilà, on est l'empereur. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec notre ascension. On va avoir un système de cartes qui va nous permettre d'activer un certain nombre de choses. Un marchand, ici, des points politiques, un grand discours. Et puis ça, c'est un incident majeur qui va nous permettre de gagner des Fate Points, donc des points de destin. Ces cartes-là vont s'activer avec des points de destin. Voilà, et puis on a des cartes de stratagèmes qui vont... On va en gagner tous les tours. Alors, les cartes de destin, on n'en gagne pas tous les tours. Celles-ci, on en gagnera régulièrement qui vont nous permettre de faire certaines choses. Donc, voilà. On augmente notre expérience, mais on peut moins bien combattre. On peut envoyer un espion. Voilà. Donc, je reviens sur... Je vais les cacher pour l'instant. Sur l'interface globale, donc voilà notre planète. Donc, vous voyez ici, on a quand même un peu plus de terrain que sur la précédente planète que je vous ai montrée. Ça, c'est ce qu'on contrôle. Donc, c'est la zone que l'on contrôle avec notre ville. On a une ville qui s'appelle Politope. Les armées que l'on contrôle, ces choses-là, on ne sait pas quoi pour l'instant. Mais ce sont forcément pour l'instant des adversaires. Parfois, on pourra se faire des alliés. Je vais pouvoir déplacer mes différentes unités. Donc là, c'est de la milice. on voit... Non, la milice, c'est ici parce qu'il y a un petit M. Dans le nom, c'est indiqué alors que là, c'est indiqué que c'est la milice. Voilà. Donc, je vais cacher l'interface à l'unité. Voilà. Donc ça, c'est le terrain qu'on contrôle. Donc, on a une grande ville dans laquelle on a différents assets. donc c'est des installations. Donc, une ville qui nous apporte des points politiques, qui nous apporte des points bureaucratiques de l'énergie et des travailleurs. On a un dôme agricole qui est ici. Un dôme agricole qui nous apporte de la bouffe, mais... Pardon, j'ai mis une bêtise. Ça, c'est ce que ça nous coûte. Ça nous coûte tous les tours pour 600 travailleurs et 10 d'énergie. Ça nous rapporte 25 points politiques et 10 points bureaucratiques. Ça, donc, c'est une cité. Alors, ce qui est en argenté, c'est ce que nous contrôlons. Ce qui est en marron, ce sont des éléments privés. Et ce qui est en jaune, c'est des éléments qui sont sur place et que l'on contrôle. Ça, ça nous... Voilà. On voit derrière tout ce que ça nous rapporte. Voilà. Une ferme, un truc de récupérateur et un truc de transport. Et puis, donc là, un réacteur. On a d'autres installations. Donc, un dôme qui nous fournit de la bouffe tous les tours et puis, des bains publics qui augmentent la joyeuseté de la population de 1. Et puis, on va avoir différentes... Où est-ce qu'on le trouve ? On ne voit pas comme ça. On le voit sur l'interface. Donc là, on a une mine de métal. Là, on a une mine d'eau. Donc, on va pouvoir construire des mines. Pardon. Enfin, on a des ressources. On va pouvoir construire des mines pour les récupérer. On a des villages qu'on va pouvoir apprendre à contrôler. Donc là, il y a des free folks, des hommes libres. s'ils sont contents d'aller chez nous. Enfin, s'ils sont contents, si notre population est contente, les gens libres vont plutôt s'installer chez nous, ce qui sera plutôt mieux. Voilà. Là, on a Solar Compound. Donc là, on a une installation solaire. AF, je ne sais plus ce que c'est. Ça donne des IP, donc des points d'IP plus 40. C'est les points industriels. Ce qui est très intéressant. à récupérer au début. Donc ça, c'est pour l'interface globale. On voit aussi là qu'on a des cultures. Cette zone-là, c'est des zones qui sont cultivées mais qu'on ne contrôle pas forcément. Ce qui est au-delà des pointillés, ce n'est pas contrôlé. Mais vous allez voir que les frontières bougent très rapide. Voilà. On a plein d'informations. Donc là, on voit toutes les assets de la zone. Donc là, ça, c'est ma zone. Les zones sont délimitées par ces petits pointillés que vous voyez ici. Voilà. Parfois, il n'y a rien. Comme c'est le cas ici. Là, j'ai Solar Compound et des FreeFox. Donc, on va pouvoir prendre chez nous. Dans ma zone, j'ai également donc sa First SHQ, donc SHQ, c'est pour Stratégique High Q. C'est quoi le Q de HQ ? Je ne sais plus. Bon, c'est Haut Commandement Stratégique. Donc, j'ai des ressources de la bouffe, de l'eau, du pétrole, des munitions, du métal, des points industriels très importants, de l'énergie très importants aussi, de la radioactivité. Là, il n'y en a pas trop. des recrues, des colonistes, je ne sais pas comment ça fonctionne, des métaux rares, des machines et des composants high-tech. À droite, on a ce qu'on peut afficher dans l'interface. Donc, affiché ou non les unités, les labels pour avoir une meilleure idée de ce que l'on peut avoir. Donc, là, vous avez les noms des zones, par exemple. pénalty, c'est les points de déplacement, j'imagine. Donc, voilà, ça permet de savoir si on se déplace facilement ou non. On peut ou non afficher la grille. Les couleurs sont utiles parce qu'elles permettent d'avoir des informations, j'en reparle ensuite. et la logistique, même chose, les couleurs, ces trois-là sont quand même assez utiles. Donc, en général, je les garde. La logistique, c'est toute une partie du jeu sur laquelle je ne rentrerai pas en détail aujourd'hui dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous allez pouvoir avoir sur cet onglet-là différentes commandes. Donc, on peut avoir un atelier qui nous permet, par exemple, de produire des munitions ou des machines. Vous allez pouvoir remplacer vos troupes si elles ont été endommagées. Vous allez pouvoir faire du commerce, acheter ou vendre différents éléments. Vous allez pouvoir transférer si vous avez plusieurs zones, mais ce n'est pas le cas en ce moment. On peut changer le CQ de la zone, créer des unités, coloniser des zones, mais je vous dis, je n'ai pas bien compris, construire, ça va être très important. Donc là, par exemple, je disais ici, on est sur cet hexagone-là où il y a du métal. Je peux construire une Metal Mining Facility qui va me permettre de produire du métal. Donc, il nécessitera à tous les tours 1100 points de travailleurs et 20 points d'énergie et qui me fournira 250 de métal. voilà, et ensuite, si je choisis l'une de mes unités, je peux la gérer d'une façon ou d'une autre. Par exemple, changer son HQ si j'en ai plusieurs, l'améliorer, la supprimer, remplacer des troupes et transférer entre différents Battlegrounds, Battlegroups, pardon. Ça, c'est des choses que je n'ai pas pu tester encore du tout. Voilà, et puis, vous avez ici, enfin, les différents ordres que vous allez pouvoir dire. soit vous voulez juste inspecter la zone, récupérer des informations et là, vous voyez, je ne peux pas déplacer mes troupes. Si je veux les déplacer, j'utilise le mode move, j'ai la flèche qui apparaît avec les zones ou les cases où je peux me déplacer. Je peux déplacer tout un groupe. Par exemple, là, je peux choisir tout ce groupe d'un coup. Alors, je ne vais pas pouvoir de déplacer en entier parce que dans ce groupe, il y a mon S1 qui ne peut pas se déplacer. Voilà, c'est une unité, c'est le truc à ne pas perdre. c'est un peu notre roi aux échecs. Mouvement stratégique si on en a, attaquer à distance si on a de l'artillerie, construire des routes, ça, c'est la gestion de la logistique. Et zone border, to recruit border's vision. Donc, on peut redessiner les contours. Voilà, en bas, vous m'avez déjà vu un peu manipuler un certain nombre d'informations. Ce qu'il y a dans votre zone, donc vous avez votre population, vous avez à quel point est-ce qu'elle est contente, culture adaptation, je n'ai pas du tout compris ce que c'était encore, mais je n'ai pas en fait assez exploré le jeu pour le comprendre. des points de logistique, est-ce que les travailleurs sont contents, et le nombre de travailleurs que vous avez. Vous avez également le niveau de civilisation, ce n'est encore que des barbares, je ne sais pas trop ce que c'est ça, et la taille de la ville. Voilà, et puis en haut, vous avez donc bien entendu le moment où l'on est, ça c'est si on veut terminer le tour. Des informations à gauche, le nombre de points de destin que l'on a, le nombre de points politiques, les sous, on a des conseillers qui vont nous dire bienvenue dans le jeu, et qui donnent quelques indications, mais franchement, ce n'est pas toujours ouf. Voilà, là, qui nous informe qu'il faut faire en sorte qu'il y ait le moins de dangers possibles, donc il va falloir essayer de dégager la zone autour de notre ville principale pour que les gens, voilà, c'est ce qu'on a ici, le niveau de danger qui doit être le plus bas possible pour que les gens soient contents. Là, c'est à quel point la milice est active. Voilà, on a historiquement qu'est-ce qui s'est passé, donc si vous voulez suivre ce qui s'est passé entre deux tours, ça c'est les éléments qu'on avait vus au départ, et tout un truc de management, de gestion de votre empire, donc les différents assets, les différents modèles de troupes que vous pouvez avoir, les leaders qui est toute une partie du jeu, donc vous allez devoir gérer. Alors, quand il y a une couleur au fond, c'est les différents partis politiques, quand ils sont gris, c'est qu'ils ne sont pas associés à un parti politique précis. voilà, vous pouvez définir un peu les... Donc là, c'est très... Il y a beaucoup de possibilités et franchement, je serais totalement incapable de tous les décrire, et même, ça n'aurait à mon avis aucun intérêt. Les différents... Alors, il y a neuf paramètres, démocratie, autocratie, méritocratie, et les différentes cartes stratégiques que ça peut apporter d'être dans tel ou tel type d'ensemble. Donc, voilà, c'est les choix qu'on avait faits au début entre les types de gouvernement, les types de... le mode de fonctionnement de la société, ou les modes de pensée des gens. L'arbre des technologies, très fouillé aussi, donc là, pour l'instant, on ne contrôle que ça. si je ne me trompe pas, c'est tout ce que... voilà, tout ce que l'on sait faire. On peut aller assez loin et c'est sans doute assez long. On peut avoir différents types de troupes. On peut aller jusqu'au... à l'infanterie robotique. Voilà. Et les blueprints. Donc ça, c'est tout le côté recherche technologique sur lequel je ne m'aventurerai pas plus que ça. Et enfin, parce qu'on ne s'est toujours pas fini pour l'interface, les préférences. Si vous appuyez sur échappe, attention, ça n'ouvrira pas ces informations-là. C'est le seul jeu que je connaisse qui ne fait pas ça. Différentes statistiques, si vous aimez ça. Out of Battle, donc c'est votre... vos troupes, avec la dénomination, si vous suivez ce qu'il y a dans vos troupes. La zone stratégique, donc ça, c'est relativement important, il y a des informations. Les différentes zones sur lesquelles vous avez des informations et vous retrouverez donc les différents régimes éventuellement. Donc là, par exemple, il y a quelqu'un, il y a un régime mineur qui est ici. Il y a différentes zones qui découpent la carte et on n'a pas forcément des informations définies. On peut aller chercher, savoir où est-ce qu'il pleut le plus, où est-ce que les températures, où est-ce qu'il fait chaud, où est-ce qu'il fait froid, les hauteurs, les plaques tectoniques. Vous avez aux cartes stratégiques où vous allez aller régulièrement. Ça, c'est pour utiliser les différentes cartes que vous pouvez avoir. Il y en a qu'on a de base systématiquement. Par exemple, je peux améliorer les taxes. Ça va me coûter des points politiques. Le coût est indiqué ici. Vous allez pouvoir voir ce sur quoi vous allez l'activer. Donc, par exemple, je peux faire apparaître dans ma zone, il y a une target. Je vais cibler la zone de nouveau le faire apparaître. Vous voyez qu'ici, là, c'est grisé. Puisque ce n'est pas une zone amie. Là, par contre, je peux faire apparaître un casino, un nouveau casino. Voilà. Et ça me fait des... Ça fait des gens qui viennent visiter et ça me donne des sous dans l'investissement privé. Donc, ça va certainement permettre à l'investissement privé de se développer plus vite. Voilà. Je peux aller chercher donc d'autres cartes. Celle, par exemple, qui me fera gagner des points de destin. Mais en échange, si je survole, ça me dit, il va y avoir une augmentation du danger dans une zone parce qu'il y a des radiations. Donc, ça va... Si je la joue, vous allez voir, je vais passer de 2 à 5. Hop. Voilà. Donc, j'ai plus 30. Donc, j'imagine que si je ferme ça et que je retourne ici... Voilà. J'étais à 4. Maintenant, je suis à 34. Voilà. Ça va baisser tout seul mais sans doute qu'en termes de happiness, ça ne va pas être génial pour les prochains tours. Voilà. Et donc, je peux jouer... Hop. Je vais augmenter mes taxes, par exemple. Alors, pour réussir une carte, parfois, il y a une difficulté. Donc, il va faire un jet qui va être généré en fonction des compétences du leader concerné. Et on ne peut pas forcément comme ça. Enfin, si on peut changer tel ou tel leader, on peut l'affecter à différentes zones. Et on s'agère aussi ce genre de choses. Dans le détail, on a toutes les caractéristiques, toutes les compétences de chacun des leaders. On a même leur vie. Alors, il y a quelques informations globales. À quel point est-ce qu'il est bon sur certaines choses ? Un truc important, c'est la capability. Plus c'est au mieux, c'est. Donc là, typiquement, celui-ci n'est pas génial. Avec un historique, on peut comparer avec les autres leaders si jamais on veut les changer et les différentes compétences. Donc, si je veux, je peux recruter un autre leader. Vous voyez, ce n'est pas le même... ce n'est pas le même leader qui est concerné. Si je veux lancer ça, il y a une difficulté de 70. Alors, le plus 15, il est lié certainement à sa qualité de leader. Il me le fait. Voilà, failure. J'ai raté, donc je n'ai pas réussi à augmenter le niveau des taxes. C'est bien dommage. Voilà pour les cartes stratégiques. Des décisions. Donc ça, on aura à tous les tours, on aura des décisions qu'on va pouvoir prendre. Enfin, pas tous les tours, mais souvent. Voilà, donc là, ça va permettre d'orienter d'une façon ou d'une autre notre règne. Certains vont donner plus ou moins de bonus. Donc là, ça fait augmenter. Je n'en ai pas parlé. Je peux voir en permanence où est-ce que j'en suis. Donc là, voilà. si ça va modifier les différents principes. Et en fonction de ce que je fais, ça va plus ou moins plaire à certains leaders. Là, typiquement, celui-ci, la méritocratie, ça ne lui plaît pas. C'est un niquet là. Et donc, du coup, il ne va pas être content que je fasse ce discours-là. Donc, je peux aller... Allez, je vais faire de l'autocratie. Alors, ça va me le passer à 47. Donc, je vais rester... Voilà, hop. Je vais rester toujours en méritocratie maximum. Mais, voilà. Ensuite, je vais pouvoir, dans les décisions, créer de nouveaux conseils qui vont me permettre de développer ma culture, ma civilisation. Ça, par exemple, ça va me permettre de faire des recherches. Et puis, un incident industriel chez moi. Et qui va me coûter des points politiques. Et qui va avoir des conséquences. Donc, ça, c'est... Voilà. Give my full support. Si jamais il se plante, j'imagine que il va y avoir des conséquences. Hop. Voilà. hop. Voilà, j'ai réussi comme je l'avais soutenu. 176 sur 98. C'était un succès critique. Et il ne s'est rien passé. Voilà. J'ai fini mes décisions. Des reports. Donc, je lui ai dit, il y en avait... Je ne sais plus... Il y en avait ? Non, c'était pas ça. C'était ça que je voulais voir. Il y avait... Tac, tac, tac. Non. Je ne sais plus. Donc, des reports. Il y en a une plus que tripotée. Celui-ci est très important. Il y a... Ça apporte un truc qui est hyper important. C'est les points de bureautique. De bureaucratie, pas de bureautique, pardon. qui vont vous permettre qui vont vous permettre de progresser plus ou moins vite. Qui vont générer un certain nombre de choses. Et qui seront consommées par votre administration. En toute logique. « No urgent issues ». Ça tombe bien. On peut voir tout. 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 C'est vraiment très, très, très approfondi. Et voilà. Vous avez du courrier qui vous dit un certain nombre de choses. résultat des élections. Avec les différents partis politiques. Ce qu'il y a eu dans les cartes de destin. Les cartes de stratagèmes. Il y a tellement de zones en fait qu'à la fin il y a des reports dans tous les sens. Tous les sens. Il y a tout qui vous est indiqué. Mais du coup en fait c'est difficile parfois de savoir ce qui est vraiment important. Tellement il y en a. Alors là il y a les les maritimes trade headquarters je crois. Donc ça c'est lié aux différentes zones maritimes. Donc ça c'est un truc qui est spécifique au DLC qui est à mon avis pas d'indispensable pour des marges très clairement. Les différents HQ avec des informations et de l'aide si jamais vous avez besoin d'aide. Un truc qui récapitule votre planète. Les informations importantes pour tout ce qui est de l'agriculture et des détails. Revenir sur ce qu'on a vu précédemment. Et puis quelques conseils. Comment est-ce qu'on fait ceci ou cela. C'est à peu près toute la seule aide que vous avez à votre disposition. et sinon c'est des vidéos. Il y a quelques personnes qui font des vidéos. Je sais que Xebus s'est un peu frotté au jeu. Mais voilà. Ça fait 40 minutes et je ne vous ai présenté que l'interface. Je n'ai pas commencé à jouer. Ce que je vous propose c'est que je vais faire une deuxième vidéo derrière ça dans laquelle je vais aller un peu plus loin au-delà de l'interface et vous montrer un peu ce qui se passe quand on évolue faire quelques tours de jeu si ça vous intéresse si c'est les choses qui vous parlent. voilà. C'est un jeu très approfondi à mon goût un peu trop mais ensuite tout le monde n'aime pas forcément les mêmes choses donc tant mieux heureusement. Vous allez voir je vais je vous dis je vais faire quelques tours ça vous donnera un peu l'aperçu. est-ce que c'est un jeu qui vaut le coup si vous aimez les trucs qui sont vraiment réfléchis vraiment à fond oui parce que le ou les personnes qui font ce jeu sont à mon avis des gens complètement frappadingues mais en même temps passionnés passionnés par leur taf et qui font des choses qui sont vraiment intéressantes mais bon ne me demandez pas de faire un let's play dessus je ne le ferai pas je ne me sens pas la patience autant à XCOM oui parce que bon même quand c'est difficile c'est un jeu qui parle je trouve en let's play j'imagine qu'à mon avis ça va être en fait assez chiant parce que il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'on passe son temps à essayer de comprendre voilà il y en a qui kiffent Xebus si tu nous écoutes sache que nous aussi nous t'admirons mais voilà bon moi c'est pas trop trop bon trip chacun son truc voilà donc si vous avez si ça vous intéresse n'hésitez pas à suivre la vidéo qui se vient sur sur un peu de gameplay un peu plus poussé et voilà pour les autres je vous remercie déjà d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à laisser des petits pouces pour que ça soit référencé à nous laisser des commentaires qui aident aussi au référencement et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures vidéos ludiques ciao 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 Abonnez-vous !